Coucou, sahaf.com, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, déjà dimanche soir. Je crois que la dernière chose que j'ai publiée, c'est juste lorsque j'étais en salle et ensuite, je ne savais pas quoi publier, rien d'intéressant. Et aujourd'hui, j'ai dit aller. J'avais reçu une sélection du site Kalista et c'est la première fois que je reçois de leur part et franchement, c'est très très sympa. Là, ils m'ont fait une sélection, je vais partager avec vous. Il y a dedans, il y a plein de soins, du maquillage, des parfums et voilà, là, je trouve beaucoup de marques. Vraiment, c'est super intéressant. Donc là, je commence, je ne parle pas trop. Donc là, oui, Kalista. Bonjour Najma, voici un petit colis personnalisé. Parce qu'ils m'ont demandé à peu près ce que j'aime, etc. Je voulais vraiment vous parler, vous m'avez manqué. Donc là, je prends mon temps pour faire le unboxing et en même temps, on parle, etc. Donc là, c'est magnifique. Ça m'a manqué de me maquiller. C'est un petit pinceau Saint Laurent qui est tout mignon. Et en parlant Saint Laurent aussi, j'ai vu qu'il y avait la miniature de mon Paris, c'est ça ? Yes, Parfum Foral, mon Paris. En plus, je crois que mon Paris, je n'ai pas sa miniature. Il faut que je vous fasse une vidéo de toutes mes miniatures, là. Ouais, ouais. Donc là, c'est magnifique. Après, on va lui chercher sa place. Je te mets là, toi. Nous parlons miniatures aussi, une autre miniature de la vie est belle. Celle-ci, je l'ai déjà, j'en laisse ici. Et oui, une petite miniature aussi des... Ah, c'est un bois de rose, c'est bien ça. C'est un rouge à lèvres Saint Laurent. Le reste, c'est des échantillons, etc. Échantillons de soins, des parfums. Alors, on passe aux soins. Oui, je le connais très bien, celui-là. C'est le... Peau à la fusion Concentrate. Concentre activateur énergisant. Donc, c'est un fameux soin. Si c'est le dos. 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 Franchement, je l'aime beaucoup, celui-là. Il existe depuis des années. En plus, là, c'est vraiment le grand format 75 ml. Il est très frais, surtout là pour... Il n'est pas lourd. Donc, pour le printemps-été en plus, il est top. Cheveux. Ah oui. Donc, pour cheveux, j'ai dit que j'avais des cheveux normaux. J'aime bien, je cherche l'éclat. Je cherche surtout l'éclat pour mes cheveux. Il m'a envoyé Fusion. Oui. Vous avez envoyé cette gamme de Vella. 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 W-E-L-L-A. Donc là, c'est quoi intense ? Donc, c'est un shampoing réparation. Je n'ai pas des cheveux abîmés. Donc, je vais les tester pour voir. Parce que là, mes cheveux, par exemple, je les ai lavé hier. Ils sont comme ça. Au naturel. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu secs, là, sur les pointes. Et ils sont généralement gras dans les racines. Donc là, vraiment, mes cheveux au naturel. Il faut que je rafraîchis. J'ai envie de changer de couleur, d'ailleurs, en parlant de ça. J'ai envie de changer de couleur. Et j'ai vraiment envie de faire un balayage. Pas clair, mais un balayage. Dites-moi, est-ce que je laisse comme ça ? Ou je rafraîchis, je fais un balayage ? Vous savez que je garde... Là, je ne coupe pas. Je vais juste couper les mèches. Je garde... Je change toujours de couleur plusieurs fois. Je change. D'un coup, je fonce. D'un coup, c'est lent. Et d'un coup, c'est court. Et là, je veux changer. Je veux changer. Je réfléchis. Je vais chercher une jolie couleur. On verra. On verra. Après, ça, c'est quoi ? De toujours de Shiseido. Oiseau. C'est une filiale. C'est un gel nettoyant fraîcheur. Je n'ai jamais essayé. Fraîcheur, c'est l'été. C'est ce que je cherche. Je ne peux plus. Ah ! Alors, c'est bon. Je me sois normale. Déjà, il ne reste pas grand-chose. Pourquoi j'ai plus de lumière là ? La luminosité a diminué. Ça, c'est quoi ? Bon, bon. Bon. Spray neutralisons de l'odeur. Neutralise les odeurs. On a un pchit. Ah, super intéressant. Je ne connais pas. Est-ce qu'il y a une odeur ? Ah oui, il a une odeur de citron. Ça sent très frais. Je ne connais pas. Donc, super. Est-ce qu'elle en découverte ? Là, c'est une miniature de Advanced Night Repair. Et là, c'est une crème anti-oxydant Capturium. Crème visage et yeux de Dior. C'est génial. Vous savez que j'aime Dior. Dior Chanel. Dior Chanel et Kerlin. Vous connaissez, mon amour ? Ah oui, là, c'est Ben Satin 2. Donc, cette gamme Kerastase, je connais déjà. Déjà, pour les voyages, c'est un format. C'est un très bon format. Ensuite, il y a deux... Ah oui, voilà, je me rappelle. Il y avait trois produits make-up de... J'ai du mal à le dire. Si, c'est Ido. Alors, là, c'est... C'est un rouge. Je leur ai dit que j'aime le violet. Je leur ai dit que j'aime le violet. Allez. Mon écran est devenu... Je ne vois rien. Mon écran est flot. Les iPhones, je ne sais pas. C'est vrai que leur qualité d'image, etc. Mais des fois, d'un coup, lorsqu'il fait très chaud, l'écran devient... Je ne sais pas ce que vous l'avez remarqué. Lorsqu'il y a trop de lumière d'or, l'écran devient sombre. Lorsqu'il fait très chaud, il devient sombre. Là, il est devenu sombre. Je ne sais même pas pourquoi. J'aime beaucoup. Ça change. Surtout pour les jours à venir. Donc, ravie. Et j'aime beaucoup cette couleur. Tu ne mets que ça et un mascara. D'ailleurs, allez, je vais le faire. Je ne mets que ça et un mascara. Allez. Je vais essayer de... Il n'y a pas de mascara là ? Non, ils ne m'ont pas envoyé de mascara. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? Attendez, c'est quoi ça ? Crayon à lèvres. Ah ! Il y avait le crayon à lèvres qui va avec. Bon, moi, j'ai appliqué direct. Il reste encore deux produits. Oui. Déjà, je voulais appliquer un mascara. J'applique d'abord le mascara. Celui-là, je ne l'avais pas testé. Et celui-là aussi. Sur un oeil, je vais essayer le Lancôme. C'est le Grandiose. Et là, c'est le Bourgeois Volume Glamour qui était dans le calendrier. Allez. Donc, on y est. Je ne les ai jamais essayés. Donc, on commence. Ici, je vais appliquer. Je vous ai dit. Je voulais vraiment vous parler. Ça m'a manqué. On essaye le Grandiose. Oh my God. Attendez. J'ai nettoyé. J'ai fait une bêtise. Je ne sais pas appliquer comme ça en face. En face. J'ai l'habitude en face, le miroir en ouvrant la bouche comme ça. Ah ! Pour faire en plus. Donc là, ce côté, c'est le Grandiose. J'adore la rose Lancôme. Et là, sur le deuxième. Je vais appliquer le Bourgeois. Il fait des paquets. Il fait des paquets. Mais je crois qu'il fait la longueur. Il donne plus de longueur que l'autre. En tout cas. Non. Ah non. Ce n'est pas celui-là. Je ne sais pas appliquer un mascara comme ça en face. Voilà. Donc, on est nettoyé. Nettoyé. On est nettoyé. Maquillé. Et il y avait une palette. Avec du violet aussi. Là, on ne va pas mettre du violet et du violet. Non. Non, non. 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 Je disais du violet avec un gloss ou vraiment un bois de rose. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Je vais essayer de voir la pigmentation. Très jolie. J'aime beaucoup cette marque. Depuis très, très longtemps en plus. Par exemple, ils m'ont donné beaucoup de produits chez Seydou. Donc, sûrement, ils ont une jolie sélection de cette marque. Donc, vous pouvez peut-être même des fois trouver sur ce genre de site des produits qui sont en rupture ailleurs. Mais là, ils sont là. Parce qu'ils ont un système un peu différent. Mais juste pour dire, c'est des vrais produits. Et alors, il reste deux produits. Là, c'est la terracotta de Guerlain. Alors, j'espère que ce n'est pas une que j'ai déjà. On va voir. Non. Celle que j'ai, elle n'est pas pailletée. Elle est un petit peu pailletée. Ouais. Celle que j'ai déjà, elle est comme ça. Donc, c'est une autre. Génial. Elle n'est pas aussi chaude qu'on la voit ici. C'est top. Et en dernier. C'est un parfum. Donc, Guerlain. Aqualegoria. Donc, celui-là, c'est le Pamplelune. On va. Oh, le Pamplelune. En fait, je l'ai. Je crois que sur cette main, j'avais déjà essayé un autre. Attendez. Ouais, parce que ici, j'avais essayé tout à l'heure un autre. Ce n'est pas un coup de cœur. Des fois, je ne fais qu'un. Je fais, waouh. Il y a de la Pamplemousse dedans. C'est sucré. Il y a... Ouais. Ouais. C'est ça ce qui me dérange. C'est l'amertume de la Pamplemousse. Il y a une pointe, il y a une pointe d'amertume. Et je n'aime pas ça dans les parfums. Beaucoup vont aimer un. Peut-être après, ça va... Peut-être après, ça va... Oui, elle reste. Il est frais, mais ce n'est pas mon style de parfum. Mais ça reste... Après, comme j'ai dit, les parfums, c'est vraiment personnel. Les parfums, c'est personnel. Il ne faut jamais croire. Lorsque quelqu'un vous dit, ce parfum, je l'adore. Ce parfum est spécial pour ça. Ce parfum est ça pour... Voilà, moi, chez eux. Parce qu'ils m'ont demandé de décrire mes parfums. Mais ce que j'aime comme parfum. Mais après, c'est vraiment dur de décrire le style de parfum que tu aimes. Parce que vraiment, ça dépend. Bon, là, par exemple, chez eux, moi, j'aime bien dans ces jeux, c'est-à-dire dans les aqua allegoria, j'aime le bergamot calabria. C'est un de mes préférés. Ah, voilà. Celui-là. Jésus-là, voilà. Celui-là, vraiment, c'est le parfum que j'aime. Et comme... Peut-être que moi, je vais l'aimer, toi, tu vas le détester. Vraiment, je n'arrête pas de répéter. Les parfums, c'est personnel. C'est personnel. Tu vas acheter un parfum, ne vas pas lire... Même si tu lis la description, même si tu lis les notes, même si tu vois les avis, telle personne te dit, ah, moi, j'aime et moi, je sois comme ça. Si tu as la possibilité de l'essayer, il vaut mieux l'essayer. L'essayer, le sentir et surtout l'essayer sur ta peau avec le pH de la peau. Ça change. Je peux vous dire même des fois, suivant tes hormones, là, pendant... Il y a des journées où le parfum sent mieux sur moi que d'autres jours. Donc, là, je ne peux pas te dire, ce parfum est bien, celui-là n'est pas bien. Le parfum dépend de la personne et des goûts. Comme je vous ai dit, quelque chose que je peux détester. Toi, tu vas aimer. Quelque chose que... Il y a des parfums que beaucoup de gens aiment. Moi, je ne supporte pas. Après, c'est normal. Et il y a un parfum que moi, j'adore le porter. Par exemple, en été. Il y a d'autres qui le portent en hiver. Et c'est normal parce que, voilà, c'est... Et même, il y a par exemple, lorsqu'ils m'ont demandé de décrire, par exemple, je n'aime pas les parfums boisés. Les parfums cuivrés boisés. Et bien non. Même si je n'aime pas les parfums boisés, celui-là, au noir de Zior, qui est boisé. Oui, mais que j'aime énormément. Donc, c'est au coup de cœur. Je crois que j'ai explosé mon truc là. De story. Même, par exemple, je n'aime pas les parfums houd. Je n'aime pas trop. Peut-être qu'il y aura un parfum houd qui va m'attirer. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Au musc aussi, je ne suis pas trop parfum musc. La rose. Je n'aime pas les parfums à la rose. Et bien, il y a ici deux roses de Guerlain. Je les ai en miniature. Il y a le rose barbare et le rose chéri. Il y a un que je ne supporte pas. Même s'il y a de la rose. Et l'autre, suivant après, comment ils l'ont. Non, non. Le rose barbare, je n'aime pas. Et, attendez, je crois que c'est le rose chéri que j'aime. Oui. Ouais. Le rose chéri, j'aime bien. Vous voyez, donc c'est... Là, les parfums, vraiment, je vous conseille de... Si vous avez la possibilité de les sentir, c'est mieux. Moi, pour prendre un parfum, déjà, je le mets deux, trois fois. Pour être... Voilà. Ouais. Comme je disais... Oui. Parce que ça a coupé. Moi, le parfum, lorsque je veux craquer sur un parfum, j'essaye de le mettre deux, trois fois. Et franchement, plusieurs fois, je change d'avis. Surtout si le parfum est un peu cher, si c'est ceux de la collection privée ou même s'il coûte, je ne sais pas, ça dépend du budget de chacun. C'est un budget quand même, un parfum. Donc, prenez le temps de... Si vous avez la possibilité de l'essayer. Là, plusieurs fois, je reçois des messages où on me dit, Najma, t'en penses quoi, par exemple, de bois d'argent, de Dior ? Ou je ne me rappelle plus lequel, ça revient toujours. Je ne sais pas. Moi, peut-être, je vais aimer. Toi, non. Moi, bois d'argent, je ne suis pas trop, trop fan. Je sais que d'autres l'adorent. Moi, bois d'argent, je n'aime pas trop. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment... Prenez le temps de l'essayer et plusieurs fois pour voir. C'est ce que je peux faire. Ce que dire, parce que, comme je vous ai dit, je disais, je reçois plusieurs fois comme ça des questions. Tu penses quoi de ce parfum, de ce parfum ? Et vraiment, là, c'est des questions que... Là, récemment, c'était lequel ? Ah là là là, j'ai oublié. Je ne me rappelle plus. Fratis, comme par hasard, c'est les mêmes qui reviennent. Surtout, c'est vrai, je vous comprends. Ceux, par exemple, de la collection privée de Dior, comme bois d'argent, etc. Il n'y en a pas partout. Je sais qu'on peut les trouver dans les boutiques Dior, dans les grands magasins. Mais, par exemple, dans les petites villes, on ne les trouve pas chez Sephora ou Mariono. Donc, après, tu peux les commander sur le site. Donc là, ils peuvent les commander sur le site. Mais après, vu le prix des parfums, c'est compliqué. Donc, je te conseille d'attendre et quand même de le sentir avant de craquer. Parce que je ne sais pas ce qu'on a le droit de renvoyer les parfums. Mais vu le prix, si tu n'aimes pas, ça va être arrivé. C'est à coupé avant que je termine. J'ai dit, j'ai déjà craqué. J'ai déjà acheté des parfums. Et j'ai regretté. Parce que je les ai sentis qu'une seule fois. Et finalement, laisse tomber. Et déjà, je... Je vois là. Par exemple, le rouge Malachy de Darmani. Je l'ai acheté, mais finalement, j'ai regretté. Ouais, celui-là. Attendez. Je les ai regrettés. Sur le moment, j'ai vraiment... Mais après, j'ai regretté. Attendez, celui-là aussi, je ne le porte plus. Non, ça va. Celui-là, je peux le reporter. Ouais, pour l'été, ça va. Mais il y a d'autres... Je disais, il y a d'autres... Je peux... J'y arrive plus. J'y arrive plus. Donc, ces deux-là, je les ai gardés. Mais d'autres, je les ai donnés. J'y arrive plus. Soit je ne supporte plus. Je ne supporte plus l'odeur. Soit parce que... Je ne sais pas. Ça me rappelle des événements, des trucs, quelque chose qui m'a marquée. Et sur le coup, après, j'ai détesté ce parfum à cause de ça. À cause des personnes. Je vous jure, là, il y a des parfums que tu ne supportes pas aussi à cause des personnes. Déjà, une fois, j'ai parlé de ça. Il y avait... Il y avait une, elle m'a dit que c'était le parfum préféré de son ex. Et dès qu'elle l'a quitté, elle déteste ce parfum. Voilà. Moi, il y a des parfums que je ne supporte plus. J'y arrive plus. Même, des marques, même. Oh Allah, des marques. Même pas des parfums. En tout cas. Ah là là, j'ai trop parlé. J'ai commencé. En tout cas, revenons à nos... Pas à nos motos. À nos maquillages. Donc, je dis vraiment merci, Calista, pour cette magnifique sélection. Franchement, bon, le parfum, il va trouver... Il va faire une heureuse, sûrement. Mais sinon, le reste, vraiment, je suis ravie. Franchement, le choix des marques, c'est magnifique. Là, il y avait de tout. Il n'y avait pas du Chanel. J'adore Chanel. En tout cas, franchement, merci beaucoup pour cette jolie sélection. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler. Vraiment, ça m'a fait un énorme plaisir de vous parler. Non, non, Raminou, arrête. Ça commence 15 jours comme ça. Il y a 15 jours, les vacances. 15 jours. Oui, il ne dort pas encore parce qu'il a fait une sieste. On est partis au parc. On rentre, il était fatigué. Il s'est endormi. Et là, il est... En tout cas. Mais en parlant parfum, je vais quand même refaire une vidéo en parlant de mes parfums à moi préférés. Moi, personnel. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé de faire ça. Je l'ai déjà fait, mais ça fait très très longtemps. Comme je vous ai dit, mes goûts ont changé. Il y avait des départs. Beaucoup, beaucoup de départs, je vous jure. Il y avait des arrivées aussi. Donc, je vais refaire ça. Je vais refaire une vidéo où je vais vous parler des parfums. Et d'autres aussi. Là, dès que je termine tout, pas que parfum rouge à lèvres, palette, etc. Promis, c'est juste que... Impossible d'avoir le temps. Pour... J'essaye de lui donner. Parce que moi, le parfum, des fois, avec le temps, je l'aime après. Mais là, non. C'est son côté amer qui ressort encore plus. Et ça, je n'aime pas trop dans les parfums. Je dis c'est. Je n'ai pas le temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais vraiment, j'ai envie d'avoir des journées de... Même pas de 48 heures. De 72 heures. Tellement... C'est... Et je ne vous cache pas, des fois, dès que j'ai un peu de temps, je fonce en salle de sport. Le temps avant, je faisais comme ça, des trucs. Là, c'est dès que je peux, sport. Et depuis, avec le travail, etc. Et puis, j'ai d'autres trucs à faire aussi. Des formations à faire. Là, à la rentrée, après les vacances, j'ai... Pouh ! Je ne sais même pas comment je vais faire. Je vous jure. Je stresse. Non, stresse. Non, stresse. Là, on parle maquillage, on parle parfum. C'est bon. T'as la rouge à lave violée. J'ai exposé mon quota de story. Là, j'ai vu que c'était comme des fourmis. Et je crois que même, lorsqu'il y a beaucoup de story, les premières stories, elles ne sortent pas. Insta les enlève. Donc, je vais voir. Sinon, je supprime quelques-unes pour qu'on puisse voir dès le début. Allez, je vous dis... J'ai exposé mon quota de story. Là, j'ai vu que c'était comme des fourmis. Et je crois que même, lorsqu'il y a beaucoup de story, les premières stories, elles ne sortent pas. Insta les enlève. Donc, je vais voir. Sinon, je supprime quelques-unes pour qu'on puisse voir dès le début. Allez, je vous dis... Comme je vous dis, non, stresse. Tout ira bien. Challah, c'est pour le bien. L'essentiel, c'est faire des trucs. Voilà. Voilà. Non, stresse. Tout ira. A merveille, Inch'Allah. Je vous dis... Bonne soirée. Et... Ça a coupé avant de vous dire. Gros bisous. Gros bisous et à demain. Si j'ai le temps, si j'ai la place là dans les stories pour mettre une story, je suis sûre que ça sera après. Sinon, pas de place. C'est bon. J'ai explosé mon quota. Allez, je vous embrasse fort.